Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter de la morsure par attraction donc c'est un sujet que j'ai juste évoqué dans ma vidéo qui traitait de la morsure et je voulais vraiment revenir sur ce type de morsure puisque ça va être on va pouvoir faire la même chose que sur ma vidéo morsure normale on va dire mais pouvoir essayer deux trois autres techniques dont je n'avais pas parlé déjà qu'est ce que c'est la morsure par attraction en fait la morsure par attraction c'est lorsque le furet est attiré par une zone du corps et qu'il va avoir envie de mordre cette zone quelles sont les zones les plus connues pour la morsure par attraction chez le furet on va surtout parler du cou des aisselles l'intérieur des coudes les côtés du ventre les pieds les genoux l'intérieur des genoux toutes ces zones là en fait il peut y avoir d'autres zones mais c'est les plus connus pourquoi le furet mors ces zones pourquoi il est attiré en fait on ne sait pas vraiment enfin moi j'ai jamais eu vraiment trop de réponses on pourrait croire que c'est peut-être par rapport aux odeurs que l'on dégage à ces endroits là peut-être aussi la texture de la peau qui va être plus fine différente ça peut être les deux ensemble aussi certains furets sont très sensibles et très réceptifs à la morsure par attraction et d'autres peu du tout donc comment différencier la morsure normale de la morsure par attraction par exemple un furet qui va vous mordre les pieds pendant le jeu ça va être parce qu'il est en train de jouer ou parce qu'il a peur donc ça ça va être tout ce qui va être la morsure un peu normale et la grosse différence en fait de la morsure on va dire normale ou par la peur par le jeu etc de la morsure par attraction c'est qu'on peut souvent difficilement l'expliquer il n'y a pas de raison par exemple votre furet n'a pas peur de vous vous avez une relation de confiance avec lui le furet va aussi régulièrement revenir toujours sur cette zone et comme bloquer sur vos pieds bloquer sur votre cou il va vouloir vous monter sur le visage pour vous mordre au cou ou il va vraiment être bloqué sur vos pieds ça ça va plus normalement être de l'attraction comment arrêter ce genre de morsure et bien de toute façon il faut appliquer la même chose que pour le reste des morsures c'est à dire il faut vraiment anticiper au maximum éviter faire beaucoup de diversions repousser gentiment vous le savez j'ai fait toute une vidéo sur le sujet donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait mais pour ce type de morsure il y a aussi une petite astuce que vous pouvez appliquer et qui paraît un petit peu bizarre contrairement aux coercitifs qui va vous dire de mettre de l'ail de mettre des choses par exemple que le furet ne va pas aimer sur vous pour ne pas qu'il morde et bien là c'est l'inverse vous allez mettre quelque chose que le furet aime et d'appétant sur vous pour le faire arrêter de mordre je sais ça paraît bizarre mais je vais vous expliquer comment on fait pourquoi ça marche et voilà donc admettons pour un furet qui mordrait les pieds ou le cou vous choisissez cette zone et là vous allez mettre quelque chose de assez liquide que le furet va pouvoir lécher donc j'ai fait toute une vidéo sur les friandises qui sont saines donc je vous conseille de la regarder parce que voilà vu que ça va être quelque chose que vous allez devoir répéter plusieurs fois pas la peine de mettre du beurre ou du nutrigel enfin des choses pas très bonnes pour sa santé moi je vous conseillerais plutôt l'huile de coco puisque c'est sain et ça sent bon vous pouvez mettre de l'huile de saumon mais si vous n'avez pas envie d'être parfumé au saumon au niveau du cou ou des pieds voilà l'huile de coco ça me paraît vraiment adapté une fois que vous avez mis l'huile de coco enfin ce que vous avez décidé sur vous vous proposez la zone à votre furet donc il va s'il aime ce que vous avez mis lécher en fait et du coup vous allez laisser lécher vous allez le féliciter lui dire d'une voix douce que c'est bien et puis si au bout d'un moment vous vous rendez compte qu'il y a pratiquement plus rien à lécher et que vous avez un tout petit peu peur dans ces cas là vous le retirez de la zone en lui disant bravo c'est bien sinon vous laissez continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur vous pourquoi ça fonctionne parce que tout simplement le furet est un animal extrêmement routinier la routine c'est tout simplement faire quelque chose d'une manière totalement mécanique et le furet il est très 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 sensible il est beaucoup dans l'habitude et la routine en fait du coup bêtement si au lieu de prendre l'habitude cette espèce d'habitude qu'il a de venir tout le temps vous mordre le coude tout en venir vous mordre les pieds ou autres zones puisque là il va prendre l'habitude de lécher la zone plutôt que la mordre petit à petit il va avoir cette espèce de réflexe de lécher plutôt que mordre et vous n'aurez plus forcément besoin de mettre sur vous de l'huile de coco etc il aura pris l'habitude de lécher il va avoir mémorisé cette habitude et il aura plus tendance à la reproduire cette façon de faire plutôt que mordre plus il va vous lécher moins vous aurez peur d'être mordu et plus il va sentir que vous êtes à l'aise et que vous ne craignez pas qu'il vous morde moins il y a de chances aussi qu'il le fasse c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves donc moi comme je vous disais ça a fonctionné avec pixi qui mordait énormément les pieds et le cou l'intérieur des coudes enfin voilà c'était la totale toutes les zones y passent et moi j'ai beaucoup travaillé notamment sur le cou et les pieds pour avec voilà de l'huile de coco enfin de mettre des choses sur moi et franchement c'est devenu extrêmement rare qu'elle soit tentée sur moi alors que mon copain qui a toujours refusé de faire cette technique se fait beaucoup plus mordre ces endroits là parce que voilà elle a gardé l'habitude de si elle arrive à son cou si elle arrive à ses bras etc elle va le mordre je ne dis pas que la méthode est infaillible et que voilà le furet donc oubliera pour toujours cette habitude de mordre par attraction ça reste de l'attraction faut se mettre à sa place c'est extrêmement tentant mais voilà de temps en temps vous pouvez remettre un petit peu d'huile de coco ou de choses comme ça pour reprendre un petit peu l'habitude de toute façon si vraiment même avec cette technique là le furet continue toujours un petit peu de mordre vous verrez que vous prendrez vous même l'habitude aussi de d'anticiper par exemple vous savez qu'il vous mord systématiquement le cou ou qu'il lèche un peu le cou mais que au bout d'un moment il va mordre vous apprendrez à gérer et à doser pour lui faire changer d'idée vers une diversion ou le voilà le repousser un petit peu avant que ça dégénère en fait je trouve que cette méthode permet de pouvoir vivre sereinement avec son furet ça enlève encore une sorte de morsure qui peut-être n'a pas pu être passé comme par exemple voilà vous allez avoir des furets qui mordent les mains et puis voilà au bout d'un moment ils ne mordent plus les mains mais continuent de mordre les pieds ou le cou et moi je trouve que ça a bien fonctionné donc c'était la seule chose que je n'avais pas parlé vraiment dans la vidéo pour la morsure qui était déjà assez longue je trouve donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner cette astuce n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vous même testé et que ça a fonctionné de votre côté ça m'intéresse bien sûr je supprimerai en commentaire tout ce qui sera oui mais moi j'ai préféré mettre de l'ail où je me suis mis du citron ou etc etc tout ce qui sera coercitif en commentaire sera banni j'ai décidé que cette chaîne vous savez est 100% positive donc je retrouve que il y a tellement de vidéos et tellement d'endroits pour faire du coercitif que cette chaîne la zone des commentaires tout ce qui est sur ma chaîne en tout cas restera positif et je serai coercitive avec ceux qui permettent de faire du coercitif sur ma chaîne voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo vous voyez les loulous vont très très bien on n'a pas vu beaucoup garus je crois qu'il est en train de passer tu viens chouchou dire bonjour au revoir regardez moi le beau garus voilà toujours un petit peu voilà tout le monde a fait son poids divers je suppose que chez vous aussi ça avance bien donc voilà allez salut tout le monde à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt